Pourquoi pas d'aller chercher l'or avec le couloir numéro 6, Thomas Jordier. Et puis le 8, pourquoi pas ? Ludwig Vaillant a des arguments, mais je miserais plus une petite pièce pour aller chercher l'or sur Thomas. Excusez-moi. On a deux Français en tout cas. C'est pas que j'ai des préférences, c'est simplement sur l'impression que Thomas a laissé notamment il y a quelques semaines de cela au championnat d'Europe par équipe, avec le 4x4 français, ils ont emporté pour le final le championnat d'Europe en établissant un record du 4x4. Ludwig Vaillant a battu je crois en qualification le record de la Martinique avec ses 46-03. Donc on est content de le retrouver en finale. Oui, Ludwig qui à la base est un coureur de 400A qui s'est mis au 400A cette saison sérieusement. De toute manière s'il veut aller vite un jour sur 400A c'est bien qu'il progresse encore sur le 400A et avec 46A il a de bonnes bases. Et le voici, celui qui peut nous rapporter une nouvelle médaille. On a vu Maéva Danois et Maoudiou briller tout à l'heure sur le 3000-stip. C'est peut-être maintenant au tour de Thomas Jordier. Au 8. Et c'est parti pour ce 400m, cette finale du 400m avec un bon départ d'entrée de Thomas Jordier. Il est très bien pour l'instant le français, vous le voyez. Et il va même faire son retard sur le russe Ivachko. Et nos deux français sont pour l'instant pas mal. Ludwig en aveugle est parti vite. Oui, oui. Attention à l'allemand. Il est parti très vite Ludwig à l'extérieur au couloir 8. Attention à l'allemand maintenant. Gladitz qui est pas mal. Mais Thomas Jordier, il va certainement débouler en tête. Alors que le Sovène, Luka Lianévitch est en train de faire son retard. Allez Thomas. Allez Thomas. Thomas, il faut aller jusqu'au bout. Il faut tenir. Attention au retour du Sovène, maille ouvert, pleine piste. Et Thomas qui va tenir, il va aller chercher la médaille d'or. On y croit juste au bout. Loin devant, regarde, loin devant. Et c'est fait. Bravo, 45-50, record à la clé s'il vous plaît. Le russe, eh bien, Pavel Ivachko prend la deuxième place. Et le Sovène, Luka Janézic complète le podium. Quelle course de Thomas Jordier qui est parti comme une bombe, Stéphane. Oui, il a fait une belle course. Il est parti vite, mais raisonnablement. Et je suis content de mon petit pronostic parce que c'était une grosse cote. Et il succède sur cette distance, pas dans cette catégorie-là. Puisque Lénora, Guyon-Firmin, était championne d'Europe il y a deux ans. Sur le 400 mètres féminin, eh bien, 400 mètres masculin cette fois. Pour Thomas avec M. Chapelle, je crois si c'est bien lui à la photo. Le papa d'Axel, si je ne me trompe pas. Qu'on retrouve, Axel, qu'on retrouve le petit Celebrate. Et regardez, première médaille d'or de l'équipe de France. Ça nous fait plaisir de revoir cette course puisque ce n'est autre que le 400 mètres, la finale du 400 mètres, où Thomas Jordier s'est imposé. Oui, de fort belle manière. C'est, j'ai envie de dire, des courses comme ça par équipe qui peuvent être des facteurs déclenchants. Thomas a fait une course, un rôle extraordinaire au championnat d'Europe par équipe il y a quelques semaines de cela. A Tchéboksari. A Tchéboksari en Russie. Et puis, c'est un petit peu Floriaguet l'année dernière. Vous vous souvenez tous de sa formidable remontée pour aller chercher l'or et offrir une belle médaille d'or à Muriel Ortiz pour sa retraite. Elle a fêté son jubilé il y a quelques semaines de cela aussi à Vincennes. Et bien, Thomas avait fait un gros 4x4 qui lui a montré qu'il pouvait avoir confiance en ses moyens. Et bien, il confirme la 45-50, il bat son record en finale s'il vous plaît. Et c'est le seul, il a été présent le jour J. Et regardez avec une belle marche parce que derrière, il y a bagarre pour la photo finish, départagée au millième. L'épaule gauche du russe contre l'épaule droite du secrétaire général de la fédération française. Et bien, Thomas confirme qu'il a sa place dans ce 4x4. Oui, lui qui avait fait une ligne droite de folie. Même un dernier 4x4 de folie, Hace Boksari en Russie, au championnat d'Europe par équipe. Et le Slovène, Yanezic, prend le bronze. Il est classé dans le même centième, vous avez vu la photo tout à l'heure, départagé au millième. Avec cet homme, le russe. 45-73. Ivashko. Et loin, très loin devant. Et bien, Thomas Jordier. Thomas Jordier. Qui réalise son meilleur temps sur la distance, avec 45 secondes, 50. Thomas Jordier. Et on les entend, les Français qui sont dans le public. Oui, et puis c'est pas fini, on va encore avoir une médaille, d'autres médailles. Pour Axel, ça va être un petit peu difficile à la perche. D'ailleurs, est-ce qu'il a tenté son troisième essai ? Ah et là, on va savourer Stéphane, la première Marseillaise de ses championnats d'Europe Espoir. Mohon a aimé la serogée à d'Europe Et là, on vachemistry et on va proposer maîtbourぉ. Et là, on est enir. Ah, on peut passer au-dessus de l'End�fol. Et là, on peut passer auasing. On peut passer au-dessus de la rue. Et là, on peut passer à l'당超inator... Et là, on peut passer au-dessus de l'Ontario Espoir. Or να pour passer au-dessus de l'Eau- preference. Et bien il marchait sur ce podium. Il avait presque envie de danser sur la Marseillaise. Il marchait, marchait, marchons. 15 ans à pire, abreuve nos sillons. Voilà un record personnel. C'était le seul dans cette finale. Et regardez. Il en rend presque une tête à chacun. Mais il a été plus rapide. Et bien plus rapide. 45-50 pour Thomas Jordier. Et sur ce 400... ... C'est parti !